Bien que le prince Harry et Meghan Markle ont fait le choix de se mettre en retrait de la monarchie et de la royauté, le couple reste toujours sous les feux des projecteurs. Certes tous les deux apparaissent à beaucoup moins de sorties et événements officiels, mais il n'empêche que chacune de leurs apparitions est suivie de très près. Il faut dire que depuis leur nouvelle vie aux Etats-Unis, les parents d'Archie ne chôment pas entre leurs contrats de plusieurs millions de dollars avec Netflix et Spotify, et bien évidemment leur fondation Archewell. Seulement cette nouvelle vie pourrait avoir de sacrées conséquences sur les autres membres de la famille royale, notamment sur le prince William et son épouse Kate Middleton. Duncan Larkombe, journaliste britannique spécialisé en monarchie pour le sun pendant des années, s'est confié dans l'émission The Royal Beat, il y a un an, Harry et Meghan disaient qu'ils voulaient préserver leur vie privée et élever leur enfant en paix. Ce sont des bêtises, a-t-il lancé sur True Royalty Télévisions, rapporte le Mirror. Harry et Meghan problématiques pour William et Kate ? Puis, l'écrivain a ajouté, ce que Harry et Meghan ont fait au cours des douze derniers mois, si est-il se met des graines qui entraîneront une catastrophe potentielle pour la famille royale. Selon Duncan Larkombe, le couple Sussex peut sérieusement faire de l'ombre au couple Cambridge, quand 50 millions de personnes regardent la conversation d'Harry sur un yaourt biologique ou sur ce qu'il veut promouvoir, et que 5. 000 personnes regardent son frère, le prince William, le futur roi, à un engagement royal, comme ouvrir un supermarché à Emmel & Pstead ou autre, là ça devient un problème, a-t-il conclu. Maintenant qu'ils se sont lancés dans l'aventure de leur propre podcast, le prince Harry et Meghan Markle ne comptent pas s'en arrêter là, et recevront prochainement une belle ribambelle de célébrités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada